Générique Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Les élections du 26 mai permettent d'élire les députés au Parlement européen qui siègent à Strasbourg pour ses séances plénières. Au sein de cette Assemblée, les députés européens ne sont pas regroupés par nationalité mais par groupe politique. Un groupe comprend au moins 25 députés issus de 7 pays membres minimum. Dans la législature qui se termine, on compte 8 groupes. Le plus gros est celui des conservateurs du PPE, 217, devant les sociodémocrates, le centre droit à 68 membres, l'extrême gauche et les verts en ont 52 chacun, les souverainistes en ont 75, les eurosceptiques 41 et l'extrême droite 37. Les députés européens se rendent aussi à Bruxelles pour travailler dans des commissions. C'est à l'hôtel de région de Bordeaux et non dans leur lycée que ces jeunes étudiants avaient rendez-vous ce matin. Au programme, une simulation de séance du Parlement européen. Objectif, faire de des eurodéputés d'un jour. Au programme, le vote d'une loi sur l'environnement. Le but est de faire adopter cette directive environnementale. Donc certains élèves sont chefs de groupe. Ils vont devoir aller voir d'autres groupes pour obtenir une alliance et faire en sorte que cette directive passe à la majorité qualifiée. Ils ont besoin aussi de pragmatisme. Pour eux, c'est une belle expérience. Il faut agir vite et devenir efficace. Pour les universitaires futurs qui héritent cette terre comme le moment régulier. Voter une loi, ça peut prendre des semaines et des semaines. Et maintenant, on comprend un peu la lenteur de tout le mécanisme. On comprend pourquoi est-ce que parfois ça paraît si long. Code vestimentaire, prise de parole codifiée et débat entre différents partis. Cette immersion dans la politique, initiée par l'association Europhile de Sciences Po Bordeaux, a conquis ses élèves néo-aquitains. Nous sommes un peu le futur. Donc peut-être qu'entre nous, il y aura de futurs députés. Donc je pense que c'est très enrichissant. Que ce soit pour des lycéens, pour des classes prépa ou pour n'importe qui qui va voter, qui a voté hier pour certains. Je pense que c'est indispensable et qu'on devrait tous faire ça au moins une fois dans notre vie. Cette journée aura sans doute permis de créer des vocations et permis également de rendre l'Europe plus accessible aux jeunes. Aujourd'hui, on reçoit un Danois installé à Bordeaux. Je suis Peter Johansen, je suis Danois d'origine. Je suis à Bordeaux depuis 2014, malgré 25 ans avant de passer à Paris. Donc ça fait 30 ans en France. Moi, j'ai fait un choix déjà il y a 30 ans. Et ce qui me manque, je vais le retrouver quand j'ai envie en vacances. Et ce n'est pas forcément quelque chose que je souhaite faire venir ou vivre dans le quotidien ici. Bon, ma famille, bon, ils sont là-bas. Soyez, viennent me voir, je vais les voir. Et on a peut-être un petit peu de nostalgie, mais ça, c'est le côté agréable. C'est un peu comme un album de photos, on se rappelle des choses. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin d'avoir dans le quotidien. Quand on voit la France, quand on parle des doux rures, des ch'tucs, des machins, tout le monde se tourne vers Vassaï, et qui est évidemment connu partout dans le monde, parce que la France, ça signifie pour une époque en tout cas ça. Pour les tisennes scandinaves, je crois que ça a quand même des racines dans les années 20, des années 30, où déjà à cette époque-là, avec des créateurs, des architectes, on a délibérément travaillé sur un confort esthétique, simple et accessible à tout le monde. Ce côté fonctionnel et en même temps esthétique est vraiment, vraiment très fondu ou fondé dans l'esprit. Et c'est ça maintenant, je pense. Ce n'est pas forcément que ce soit scandinaves, suédois, danois, islandais, Moi, c'est Peter, et je dirais merci pour nous, et heureusement avec l'Europe, et tous ceux qui luttent. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Le printemps commence à arriver, et je crois que le mois de mai et juin sont partout. Mais moi préféré, parce que là, on a toutes les fleurs qui fleurissent partout, et c'est vraiment l'image du Tirol, telle qu'on a dans la Haïti. Il y a eu une petite grosse affaire qui fait que le vice, on va dire, c'est le deuxième premier ministre, on va dire, qui était du parti d'extrême droite, qui s'est engagé dans des affaires, semble-t-il, assez de corruption importante, et du coup il a démissionné. Strahe, dans sa fameuse vidéo, cite Orban en exemple pour la construction d'un empire médiatique qui suivrait les vues de son parti, ou des partis analogues au FPE, ou du parti Fidesz. L'homme d'affaires que Strahe recommande à son interlocuteur ou interlocutrice dans sa vidéo, c'est un certain Heinrich Petschina, un homme d'affaires autrichien qui possédait de nombreux médias en Hongrie, ou en tout cas qui a racheté de nombreux médias en Hongrie dans les 15 dernières années. Dans les médias hongrois d'opposition, on dit en gros que c'est ce genre de scandale qui pourrait faire tomber un système à l'Orban. Les médias pro-Orban ont mis beaucoup de temps à réagir, tout comme le gouvernement. Toujours on n'entend parler que de ça, on n'entend plus parler du tout de l'Europe. On n'entend plus. L'Eurovision par contre a plus de succès ici. Les gens regardent tous. Et ne comprennent toujours pas pourquoi en finale, la France va toujours en finale, et ne fait pas les demi-finales. Il y a une hypothèse qui circule beaucoup, c'est qu'Orban est un fervent partisan de Michel Barnier. Ils ont quand même des relations assez amicales, enfin cordiales pour ne pas dire amicales. Et il y a cinq ans, Orban n'avait pas soutenu Juncker pour la Commission européenne, il avait soutenu Michel Barnier à l'époque. Et l'idée d'un profil plus consensuel et moins critique envers les pays d'Europe centrale, comme un Michel Barnier, serait... suffisamment modéré pour une large partie du PPE, et en même temps suffisamment conciliant envers les partis style Orban et autres. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada